Alors nous allons enchaîner avec la première table ronde sur les politiques publiques éducatives. Cela va de soi après ces interventions. Merci, merci. Donc, Cécile Collet, proviseur du lycée professionnel La Morlette. Nous avons M. Pereira et son collègue qui n'ont pu venir. Ils avaient des obligations aujourd'hui de formation. C'est compliqué de jongler avec les emplois du temps. Voilà, c'est un peu difficile. Sébastien Goulot, qui est délégué régional académique du numérique pour l'éducation en Nouvelle-Aquitaine. Comme vous voulez. Voilà, très bien. Alors sur cette table ronde, les acteurs des collectivités de l'État, les acteurs du monde économique, tous les acteurs éducatifs ont des défis majeurs à relever. Alors nous avons réuni à cette table quelques-uns d'entre eux. Tout le monde n'a pu être là ou n'a été disponible. Et nous avons souhaité évoquer les projets, les dispositifs, les contraintes et les missions et poser peut-être les conditions d'une approche plus systémique. L'analyse systémique devenant pertinente pour décoder les systèmes complexes. Et puis, surtout ceux qui présentent, comme on le sait aujourd'hui, un certain niveau d'incertitude ou de flou ou d'instabilité, surtout, du Nouvelle-Technologie. Donc, dans un premier temps, je vais vous demander de vous présenter. Voilà, ça, rapidement. Et ensuite, nous entrerons dans les débats. Madame Collet. Bonjour. Je ne suis pas très douée avec les micros, donc il faut me pardonner si jamais je ne parle pas comme il faut. J'ai l'impression que tout le monde m'entend. Donc, Cécile Collet, je suis la proviseure du lycée des métiers La Morlette à ce nom. Un lycée professionnel qui accueille des élèves du CAP au BTS dans des filières du soin santé, bien-être, soin à la personne. Donc, les filières, pour ceux qui connaissent, ASSP, AEPA, animation, enfance et personnes âgées, coiffure, esthétique. Et on accueille, on en parlera tout à l'heure parce que ça fait partie des points que j'ai envie d'aborder ce matin. Un nouveau CAP à AGA, agent accompagnant au grand âge, qui peut se terminer par une mention complémentaire aide à domicile. Et je laisse planer le suspense. Voilà. Nous avons M. Mité en visio. Donc, nous allons, je vais lui demander de se présenter également. Bonjour. Merci d'être avec nous, même à distance. Bonjour à toutes et à tous. Oui, alors, Philippe Mité, je suis directeur général à la région Nouvelle-Aquitaine. Et je m'occupe de plusieurs directions, dont la direction de l'éducation, qui est en charge de la partie du numérique éducatif, qui assure au quotidien les connexions, le matériel dans les établissements scolaires, dans les 300 lycées du territoire. Alors, je ne vais pas décrire tout de suite l'ensemble des informations, mais c'est évidemment pour nous de multiples missions. Et juste pour donner un élément d'information, c'est 200 personnes qui, au quotidien, travaillent dans tous les lycées pour assurer la maintenance de l'ensemble du parc informatique. Merci. Sébastien Goulot. Bonjour à tous et toutes. Et merci, Michel, de nous accueillir au sein de l'ANAE. Et merci pour tout le travail que vous avez fait. Enfin, tous, l'ANAE, c'est une équipe. Et je pense que, de toute façon, cette cohésion d'équipe, on ne réussirait pas à faire des événements comme celui-ci. Parce que Dieu sait à quel point c'est difficile de réunir sur la même table l'arrêtrice de région. Et le vice-président au même moment, pour parler numérique éducatif. Pour nous, c'est une chance de parler numérique éducatif aujourd'hui et d'échanger avec vous. Moi, je suis Sébastien Goulot. Je suis délégué régional académique au numérique pour l'éducation pour la région académique Nouvelle-Aquitaine. La région académique Nouvelle-Aquitaine recouvre le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. C'est un service, un service régional qui est multi-sites et qui est basé sur les trois académies de Bordeaux, Poitiers et Limoges. Très bien. Alors, bien sûr, il faut parler de l'État qui est en charge, alors au niveau du numérique éducatif, qui est en charge, bien sûr, de cette stratégie de développement au niveau du territoire, dont je lis les quatre objectifs. Renforcer la coopération nationale et locale entre les acteurs de l'éducation autour de projets pédagogiques qui mobilisent le numérique, là où il est pertinent. Développer les compétences numériques des élèves, c'est-à-dire enseigner la citoyenneté numérique, développer l'esprit critique en renforçant l'éducation au milieu et à l'information, transmettre un socle de compétences numériques renforcées et enfin promouvoir l'attractivité des spécialités et bacs menant au métier du numérique. Puis, fournir aux professeurs une offre claire, mêlant outils et ressources numériques pour mettre davantage le numérique au service de la réussite des élèves et développer la robustesse, la sécurité, l'accessibilité, la qualité et l'éco-responsabilité des outils informatiques du ministère pour simplifier le travail des agents et accroître ainsi la qualité du service rendu. Voilà les objectifs ambitieux qui sont donnés par la DNE. Mais ensuite, tout cela se décline et se décline bien sûr à l'échelle des régions jusque dans les établissements scolaires. Donc, il nous a semblé particulièrement pertinent d'avoir effectivement ces différents échelons. Alors, M. Mité, par rapport à la politique, alors M. Nembrini nous a déjà évoqué quelques projets, par rapport à cette politique régionale, comment peut-on décliner ces objectifs en termes de la région ? Mais quelles sont aussi vos spécificités, puisque vous partagez des compétences avec l'État ? Lesquelles, d'abord ? Donc, je vous laisse peut-être répondre à ces premières questions. Très bien, merci. Alors, peut-être pour que tout le monde comprenne le travail qui doit être réalisé pour une collectivité comme la nôtre, c'est rappeler d'abord le nombre de lycées, approximativement 300 lycées. Et dans ces 300 lycées, j'ai souvent dit, on a des lycées napoléoniens et on a des lycées comme le dernier qu'on vient de livrer, le lycée du Bar. Tous ceux qui sont déjà rentrés dans un établissement, quand vous êtes dans un lycée napoléonien, vous avez des murs d'un mètre cinquante et à l'inverse, dans le lycée du Bar, qu'on l'a évidemment construit avec tous les aménagements nécessaires sur le plan numérique. Donc, la première chose qu'on a à faire, je dirais, c'est presque basique, c'est faire qu'on puisse arriver à ce que, dans un établissement scolaire, on ait des débits suffisants pour que les choses puissent fonctionner. C'est le premier point, et ça, c'est un point qu'on a travaillé avec l'ensemble des collègues, pour que dans chaque lycée, on puisse avoir un accès avec du débit. Premier élément, et je crois que c'est un élément essentiel pour l'ensemble des équipes qui travaillent dans les établissements. Je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants dans la salle. Avoir des ordinateurs qui ne fonctionnent pas ou qui sont trop lents, c'est évidemment compliqué. Deuxième point sur lequel on a à travailler, c'est un élément important, ça ne se voit pas, ça ne se connaît pas nécessairement, c'est toute la partie réseau à l'intérieur d'un établissement. Il faut que dans toutes les salles, ou le plus grand nombre de salles, on puisse avoir un certain nombre de connexions. Une fois qu'on est arrivé à ça, c'est le socle de référence sur lequel on ne peut rien faire. Et après, il y a des logiques qui peuvent être variables selon les collectivités, selon les régions. La région Nouvelle-Aquitaine a fait le choix de mettre à disposition des établissements les ordinateurs. D'autres régions ont fait un choix différent de confier des ordinateurs ou de participer à l'acquisition d'ordinateurs pour les élèves. Ce n'est pas la même logique. Nous, on a fait un choix qui est un peu différent, c'est de considérer qu'à ce stade, ce qui est important, c'est que les enseignants, les élèves puissent travailler sur le matériel dans les établissements. C'est donc, pour donner quelques chiffres, 92 000 ordinateurs mis à disposition dans les établissements, à peu près 200 000 élèves. Donc, ça veut dire qu'un élève, il y a un ordinateur pour deux élèves, ce qui, dans les ratios communs, sont à peu près stables. Ensuite, et là, on se rejoint à la question que vous vous posiez, c'est comment fait-on ? Ensuite, on rejoint le travail qu'on doit conduire avec les services du rectorat sur quels outils qu'on propose aux élèves. Et là, il y a tout un échange qui a eu lieu, qui est ancien, autour de ce qu'on appelle un espace numérique de travail, qui est le socle sur lequel on travaille les uns les autres. Alors, ces espaces numériques de travail, je le rappelle, ont été fort utiles pendant la période du COVID. C'est la base sur laquelle on travaille. Et puis, une fois qu'on a ces outils, c'est, je dirais, le travail des enseignants. Et là, on est vraiment sur une vraie logique de partenariat, parce que ces outils permettent simultanément de mettre à disposition des espaces de mutualisation, de travail avec les élèves, et puis des ressources numériques. Alors, j'ai plaisir à le citer, parce que c'était la première brique qu'on a mis en place. Jean-Luc Damprini était déjà vice-président. Ça a été le travail avec Arte. On a mis à disposition, sur l'ensemble des 300 lycées, les ressources d'Arte, pour pouvoir travailler, que les enseignants puissent bénéficier de ressources de qualité. Je crois que ce n'est pas la peine de décrire ce que fait Arte. L'étape suivante, et c'est, je pense, le travail et les échanges qu'on va avoir ce matin, c'est comment on est capable, sur l'ensemble du territoire, et là, ça peut être parfois une source de discrimination, sur l'ensemble du territoire, de prolonger le travail autour du numérique quand les jeunes ne sont plus dans les établissements. Comment on est capable d'avoir une continuité, et je sais que c'est un sujet sensible, ça fait partie d'une des questions qu'on abordera tout à l'heure, comment on peut proposer à chaque élève, alors dans les établissements, vous avez compris, l'enjeu pour nous est réalisé, mais ensuite, en sortant, comment on peut assurer cette continuité, et là, c'est probablement un point important qu'on va devoir traiter dans les années à venir. Juste pour citer encore deux chiffres, les équipements informatiques pour les lycées de la Nouvelle-Aquitaine, c'est en moyenne près de 10 millions d'euros par an, si on considère les équipements et l'ENT, donc avoir en tête à peu près 100 000 ordinateurs, 200 personnes au quotidien qui travaillent pour assurer la maintenance, et une dizaine de millions d'euros pour pouvoir renouveler le parc et faire que toutes les choses puissent continuer à fonctionner dans de bonnes conditions. Voilà ce que je pouvais vous dire à ce stade, je pense qu'on rentrera ensuite dans des détails plus importants. Après. Merci beaucoup. Effectivement, vous avez suggéré aussi tout d'abord la question du bâti, c'est quelque chose qui est fondamental. Par exemple, M. Goulot, archi-classe, la transformation de certains établissements scolaires en fonction des projets, et est-ce que ça continue à avancer dans cette région ? Je crois que oui. Ça continue particulièrement à avancer dans cette région. Alors, ce n'est pas la seule région dans laquelle ça avance, parce qu'il y a d'autres régions en France et notamment dans le Domptom où il y a d'autres contraintes, où il faut construire des collèges, plusieurs collèges par an. Moi, je pense à Mayotte et la Guyane, par exemple. Effectivement, spécifiquement en Gironde, il y a cette nécessité-là d'accompagner l'augmentation de la démographique que l'on connaît actuellement. Donc, c'était ce fameux plan Collège 2024. Alors, ça concerne moi, effectivement... On a parlé du lycée du Barpe. Il y a aussi, effectivement, en Gironde, 12 collèges qui vont sortir de terre. Donc, c'est question de l'aménagement de l'espace scolaire, parce qu'on appelle la forme scolaire au sens large, bien évidemment qu'il y a de l'intégrer le numérique. Alors, ça, ce n'est pas nouveau. Ça fait des années qu'on en parle. Ça fait des années qu'elles se transforment. Alors, c'est peut-être plus simple de l'intégrer dès la phase de conception d'un bâtiment, du bâtiment scolaire. C'est plus compliqué, effectivement, qu'on a des vieux établissements qui n'ont pas été pensés pour. Ceci étant, on essaie d'accompagner. Notre rôle, c'est d'accompagner les enseignants, d'accompagner les équipes éducatives à potentiellement trouver des idées. C'est une chose toute bête, parfois, qui permettent justement de multiplier ces usages-là. Après, ce qu'on cherche à développer, puis c'est aussi ce que disait tout à l'heure le vice-président de région, c'est qu'on cherche à développer maintenant d'autres environnements. Alors, il n'aime pas le terme environnement immersif d'apprentissage, mais la salle de classe, finalement, on voit qu'elle se déplace. On est maintenant en capacité d'enseigner à distance. Et là, ce qu'on va développer sans doute à l'avenir, c'est être en capacité, pas tout de suite, mais d'immerger potentiellement les élèves dans une autre forme de salle de classe qui, potentiellement, prendra une forme plutôt digitale. Merci. Dans les docs, pour revenir au thème des boussoles, on a effectivement énormément de ressources. Et ces ressources se retrouvent dans les ENT. M. Mité, vous en avez parlé, de ces ENT qui sont parfois un vieux serpent de mer, mais aujourd'hui, elles sont en train de s'ouvrir aux pratiques, finalement, plus facilement. Mais comment peut-on être en adéquation avec la somme des ressources qui viennent de l'État, la somme des ressources qui viennent des partenaires, la somme des ressources qui viennent des régions ? Comment est-ce que les enseignants peuvent-ils utiliser, finalement, sachant aussi qu'aujourd'hui, se pose de la question au niveau des ressources, il y a effectivement toutes les questions éthiques qui se posent aussi sur les ressources, qui les fabriquent ? Et puis, on voit même jusqu'aux dispositifs qui utilisent l'intelligence artificielle par rapport aux données. Mais ça, ça sera évoqué dans une autre table ronde. Mais comment fait-on ? Alors, je vais m'adresser peut-être au chef d'établissement. Est-ce que vous utilisez l'ENT et est-ce que ces ressources sont utiles aussi ? Parce qu'il y a eu toute une époque aussi où on mettait énormément de ressources, mais qui n'étaient jamais utilisées. Donc, je suis proviseur en lycée professionnel après avoir exercé en collège pendant un certain nombre d'années. Quand je suis arrivée l'année dernière au lycée La Morlette, j'ai été confrontée à l'ENT, dont j'ignorais tout parce que je n'avais pas eu à y être confrontée. J'ai découvert quelque chose qui était riche, diversifié, gratuit, à disposition des élèves. La question étant de comment est-ce que effectivement nos élèves s'en emparent. J'ai volontairement, tout à l'heure quand j'ai décrit l'établissement, omis de parler d'une de nos sections. Vous vous avez peut-être dit, quand on voit les différentes filières, finalement, quelle place pour le numérique pour les élèves ? J'ai une filière Agora, qui fait de la gestion d'administration, qui est en prise directe dans le quotidien avec le numérique puisque les élèves passent par cet outil-là. Quid des autres ? Notre but, c'est d'amener, effectivement, les élèves à être des citoyens autonomes. C'est la première chose. Le numérique les percute au quotidien. J'ai une filière esthétique. Les jeunes filles qui arrivent en seconde ont pour beaucoup l'envie d'être influenceuses. Voilà. Et on se rend compte que finalement, oui, on va leur apprendre à faire une épilation dans les règles de l'art, mais que si on les lâche sur la partie maîtrise du numérique, on se retrouve à avoir des jeunes qui peuvent être, à un moment, des professionnels aguerris, mais qui vont se mettre en danger, qui vont mettre en danger aussi leur improbabilité en ne contrôlant pas leur image numérique. donc vous voyez que finalement, on part de quelque chose qui pourrait être, c'est-à-dire d'un côté, on forme le citoyen, de l'autre, on forme le professionnel. Le professionnel est un citoyen dans la société qui doit être alerte, agile sur tous les outils qu'ils utilisent. Effectivement, quand on va sur l'ENT, l'ENT ne nous apprend pas à être influenceurs. Donc, finalement, les élèves, quand ils n'ont pas l'injonction de l'établissement, l'injonction des enseignants, ne vont pas aller naturellement vers l'ENT. J'ai une image qui me vient à l'esprit, que je convoque régulièrement, c'est l'image des tortues des Galapagos. On voit la grosse tortue qui arrive, qui pond ses oeufs, qui en pond des centaines, qui repart. Et puis, on voit éclore les petits oeufs et puis on voit les différents prédateurs qui arrivent, qui, un va prendre la petite tortue, l'autre va juste s'amuser à la fracasser sur le sol. Et puis, on voit les petites tortues qui essayent quand même d'avancer, qui vont mourir d'insolation. Finalement, très peu de tortues arrivent à l'eau. Parmi les tortues qui arrivent à l'eau, d'autres vont être également la proie de prédateurs. Et finalement, on aura à la fin très peu de grandes tortues. Alors, pourquoi cette image-là ? Parce que c'est vraiment celle que j'ai quand je vois arriver nos élèves. Quel est l'élève qui va être la grosse tortue ? Finalement, le citoyen accompli, capable d'affronter les éléments et de se confronter à la totalité du monde réel et numérique. Et nous, nous sommes ceux qui devons aider ces tortues-là. Voilà. et bien sûr, faire en sorte que la totalité des tortues arrive à la mer. On se retrouve dans l'issé professionnel avec des enseignants qui vont être rompus eux-mêmes aux pratiques du numérique, qui vont utiliser le NT de façon régulière et des enseignants qui vont pouvoir se... qui vont parfois se trouver démunis parce que ça ne fait pas partie de leur pratique quotidienne, que l'outil peut faire peur. effectivement, ce qu'on pouvait évoquer... Moi, je ne suis pas dans un lycée napoléonien, mais on se retrouve quand même avec des problématiques de difficultés techniques. Et donc, effectivement, des enseignants qui commencent à se frotter un petit peu au numérique risquent d'être très rapidement découragés parce qu'on va avoir des problèmes de dysfonctionnement, on va avoir un certain nombre de soucis. Je reviens sur ma fameuse filière AAGA. C'est un CAP, ce qui accueille souvent des jeunes eux-mêmes en difficulté. Ils vont devenir accompagnants au grand âge. Ça veut dire des agents accompagnants au grand âge. Ça veut dire que ce sont des gens qui vont prendre en charge nos aînés et qui vont essayer d'aider dans le maintien au domicile le plus longtemps possible. On a des référentiels qui évoluent et on demande à ces jeunes, lorsqu'ils ont... Alors, on attend qu'ils arrivent en mention complémentaire, mais il y a déjà les prémices dans le CAP. On demande à ces jeunes d'être capables d'aider les personnes âgées à prendre rendez-vous sur Doctolib. Alors, je ne fais pas de pub, mais voilà, d'être en mesure, justement, éventuellement, de faire ses cours sur Internet, d'accéder aux comptes bancaires. C'est-à-dire qu'on est dans une société qui se numérise de plus en plus et les jeunes qui sont ciblés sont des jeunes qui eux-mêmes sont très souvent éloignés de l'informatique, éloignés à titre personnel, éloignés parce que dans un milieu familial qui va être aussi parfois peu porteur, éloignés, on a un internat et on a des jeunes, effectivement, qui vont rencontrer ces problématiques territoriales évoquées. Et là, quelle est la place de l'établissement ? C'est-à-dire que, oui, on va jouer le rôle d'ascenseur social, mais on va aussi simplement jouer le rôle d'accès, enfin, d'égalité des chances. Et l'égalité des chances, elle passe par la familiarisation numérique, la familiarisation qui doit justement arriver à une forme d'autonomie. Et moi, alors j'ai fait un long détour, mais comment je reviens à cette idée d'autonomie ? Qu'est-ce que c'est mon indicateur ? On a moyen de voir les connexions à l'ENT. Et bien, quand on se rend compte que sur une classe qui, a priori, n'était pas, on va dire, numérique compatible, on commence à avoir des connexions spontanées à l'ENT, on se dit qu'on a avancé et qu'on a gagné sur ce travail-là. Alors maintenant, question suivante, mais si je suis trop longue, il faut m'interrompre, c'est comment arrive-t-on à avoir un écosystème où ce cheminement-là est finalement naturel pour tout le monde et que tous les acteurs s'en emparent ? Il n'y a pas de recette. Sur l'écosystème, pardon. On va y revenir après parce que je crois qu'on voudrait un petit peu approfondir ces questions-là parce que comment les pratiques effectivement sociales impactent les approches d'un établissement scolaire. Monsieur Mité, je pense, souhaiter réagir. Je n'avais pas vu, pardon, votre main levée. On n'entend pas ? Micro coupé, monsieur Mité, on ne vous entend pas ? Pardon, excusez-moi, j'avais dû appuyer deux fois. Je disais, merci madame l'improviseur de rappeler, de montrer, de nous dire comment l'ENT peut être un outil dans votre établissement et son fonctionnement avec ses limites, bien entendu. Je voulais réagir quand vous avez évoqué la question de l'usage du numérique et du fait qu'un ENT, par définition, c'est un outil scolaire et donc, comme tout outil scolaire, il peut avoir de la part des élèves une forme de distanciation, une séparation entre ce qu'ils font à l'école ou au lycée et ce qu'ils font à titre personnel. Et je pense que ça, c'est un enjeu majeur qu'on doit traiter, c'est comment on peut être en capacité, à partir d'un outil tel que l'ENT ou tout autre outil scolaire, de ne pas trop s'éloigner de la forme personnelle et donc de retrouver les mêmes fonctionnalités. Je pense que, dans mon esprit, il faut bien distinguer les deux, mais que tout ce que les jeunes peuvent apprendre sur l'ENT leur servent par la suite. Et comme nous sommes sur une thématique et que le terme, c'est vous seul, je dirais que probablement, l'école doit donner aux élèves des compétences qui ne sont pas des compétences qu'on travaille habituellement. Utiliser un ordinateur, utiliser un téléphone, tout le monde est en capacité de le faire ou quasiment tout le monde. L'utiliser avec un esprit critique, avec un regard distancié sur les informations qui sont contenues, ça, c'est quelque chose de très singulier. Et je pense que là, le lycée, l'école en général, a à faire ce travail avec les jeunes sur comment une information peut être validée, quel intérêt ça peut avoir. Et puis, aussi, d'avoir une ouverture sur l'ensemble des domaines sur lesquels on peut avoir des informations. Je pense que c'est l'un des points sur lesquels on essaie de travailler en mettant en disponibilité des journaux numériques en complément des journaux papiers, c'est donner aux jeunes d'autres univers et d'autres manières de réfléchir et de voir les choses différemment. Donc, je pense que, oui, il faut accepter que nos outils numériques ne soient pas ceux qui utilisent systématiquement les jeunes. Par contre, et là, je crois que c'est l'ambition et c'est une ambition commune et je vais le dire, c'est plutôt mon ancienne casquette que celle de la casquette actuelle à la région. C'est bien aux enseignants, c'est bien à l'équipe éducative de travailler sur cette dimension avec les ressources qui existent actuellement. Vous l'avez dit à travers l'image de vos tortues, c'est bien aux enseignants de réussir à un moment donné de travailler sur ce qui est de l'information validée et puis, pour le reste, avoir conscience qu'il y a d'autres informations. et je dirais par rapport aux ENT des générations d'il y a 10, 20, 30 ans où il y avait peu sur le numérique de parties éducatives, il arrive maintenant sur le marché, du moins sur les plateformes, des outils pédagogiques qui sont d'excellente qualité et donc, ce qui a été pendant longtemps l'une des réserves qu'on pouvait avoir en disant il y a un monde éducatif, c'est les ENT et puis il y a le reste, c'est un peu plus compliqué maintenant puisque même à travers des plateformes qui sont des plateformes qu'on peut qualifier de ludiques, il y a des espaces dans lesquels il y a des informations qui sont très intéressantes. Je pense que ça aussi c'est un des points sur lesquels il faut qu'on puisse travailler et là je vais renvoyer la balle à mon collègue de l'éducation nationale, c'est la formation. Il faut qu'on puisse avoir aussi des gens qui soient formés sur cette partie d'analyse critique et d'accompagner les jeunes vers une bonne connaissance et une bonne utilisation des outils numériques. Alors comme vous avez fait tout à l'heure une référence, j'allais dire, il me semble que là chaque enseignant doit avoir à se poser la question de l'élève va utiliser les outils que je vais lui proposer mais il va aussi utiliser d'autres outils, d'autres supports et donc comment on est en capacité de faire le lien entre les différents éléments. Je crois que c'est une vraie mission éducative, c'est aussi ce qui fait la richesse et la qualité du travail d'enseignant mais là je pense que c'est une dimension assez nouvelle pour vraiment accompagner les gens en termes de formation. Merci beaucoup. Alors avant que je donne la parole à M. Goulot, juste une petite remarque sur les outils parce qu'en fait effectivement on voit bien que les pratiques des jeunes elles passent surtout par leur smartphone. Nous avons ici un atelier et je voudrais le signaler parce que c'est un système qui s'appelle accompagnement collège, mot de co, comment les jeunes rentrant dans le collège avec une utilisation du smartphone en classe qui règle souvent aussi parfois dans certains endroits les problèmes d'outils peuvent avoir accès aux ressources sécurisées de l'établissement et peuvent ainsi par leur smartphone avoir peut-être aussi d'autres approches qu'aller directement sur les réseaux sociaux. Alors je ne sais pas mais je pense que ça mérite aussi peut-être, enfin il y aura un atelier et ça mérite aussi d'y réfléchir. Je pense qu'on est en train quand même d'évoluer vers quelques réflexions sur cette porosité qu'il y a entre les pratiques à la maison et les pratiques à l'école. Mais c'est vrai que c'est une vraie question. Monsieur Goulot ? Oui, je voulais poursuivre sur cette nécessité qu'on a tous collectivement d'éveiller nos élèves à cette forme d'esprit critique et qui est vraiment renforcée à l'heure de lire. Je voulais présenter effectivement ce qui est projeté juste derrière en fait pour montrer finalement pour relever ce défi-là on a besoin de tout le monde. Alors ce qui est marrant c'est que on retrouve un petit peu le même format aujourd'hui. Tout ce qu'on fait est centré sur l'élève. On parle d'une nécessaire réveillée à l'esprit critique. Ça doit passer avant tout par les parents. Ça peut aussi faire le lien avec ce qu'on développe au sein des TNE, Territoire numérique éducatif, où là on cherche à travailler avec les parents pour faire monter les élèves en compétences numériques mais pas que. On cherche aussi à les faire devenir des citoyens éclairés. On a parlé des acteurs des technologies de la ETHEC qui nous accompagnent à développer des solutions numériques les plus appropriées qui s'appuient sur des données qui potentiellement pourraient être partagées. Je pense qu'on va en parler tout à l'heure avec l'Intellisonac. Donc c'est la question de la valorisation de la donnée. Comment on fait pour valoriser nos données scolaires ? Où est-ce qu'on les stocke ? Où est-ce qu'on les sécurise ? Qui le fait ? Et comment justement on peut construire des outils, des ressources numériques qui peuvent nous permettre de vraiment correspondre à notre besoin d'élévation du niveau général des élèves ? Ce slide-là il est vraiment intéressant parce qu'il montre que c'est un peu une vision holistique de ce qu'est le numérique pour l'éducation. Seul, on ne fait rien. Tout s'appuie sur les acteurs. Donc là, on retrouve les acteurs des collectivités territoriales bien évidemment dans leur champ de compétences sur la partie droite. Sur la partie gauche, les acteurs plutôt du monde de l'éducation du ministère avec la DNE, la DEP, la DGESCO, les régions académiques mais pas que parce qu'on a aussi maintenant tout ce qui est jeunesse et sport on peut passer à travers jeunesse et sport un certain nombre de compétences de valeurs. Les opérateurs bien évidemment en particulier un réseau canopée je vois Vincent qui est là aujourd'hui Vincent Michaud qui est là aujourd'hui parmi nous et effectivement un peu plus au-dessus tous les acteurs des technologies d'éducation. Pardon, je ne parle pas assez fort. Donc voilà, ce slide-là pour dire que on pourra répondre finalement à ces défis si on travaille tous ensemble dans la même direction. Alors la direction et Michel l'a rappelé tout à l'heure elle est avant tout donnée par le ministère. Donc nous on est là pour mettre en œuvre une politique du numérique pour l'éducation. Michel en a dit deux mots tout à l'heure. Juste rappeler parce que c'est une de ma mission rappeler quels sont les grands axes de cette politique. Première chose c'est construire un écosystème engagé. L'écosystème il est là il est devant vous. Donc c'est comment on fait pour faire naître ces relations. comment on fait naître cette concertation qui est vraiment nécessaire. Je prends un exemple on a parlé de l'ENT lycée connecté. Lorsqu'on a initié avec Emmanuel Pré qui est aussi dans la salle devant nous cette réflexion-là la définition du cahier des charges on s'est tous mis autour de la table état, région et nos éditeurs enfin ceux qui faisaient donc les éditeurs CGI et ODE on s'est mis autour de la table pour définir ce qu'on voulait comme ENT. Ce qu'on voulait comme ENT effectivement avait une des caractéristiques qui était comment on fait pour que cet ENT lycée connecté il renforce la mise en relation des élèves. Donc l'ENT lycée connecté c'est un réseau social c'est un réseau social il est bâti comme un réseau social bien évidemment on lui a adjoint des briques pédagogiques donc on trouve maintenant dans l'ENT lycée connecté tout ce qu'il faut pour pouvoir intégrer le numérique dans sa pratique de classe mais à la base finalement il a un fonctionnement qui est très proche de ce qu'on peut connaître à l'extérieur du lycée. C'était un exemple. C'est aussi lycée connecté finalement c'est aussi un commun on pourrait dire que c'est un commun numérique c'est un commun numérique alors qu'il est développé au niveau d'une région mais moi je pousse vraiment pour que finalement cette idée de commun numérique telle qu'on l'imagine dans les territoires elle soit aussi reprise partagée au niveau national. un deuxième objectif du numérique pour l'éducation c'est de développer la citoyenneté on en a parlé et les compétences numériques c'est le développement des compétences numériques pour les élèves les enseignants les cadres les parents fermant toute la communauté tous ceux qui sont devant sur ce slide là c'est quelque chose c'est un objectif qui est prioritaire. Donc ça ça passe par des outils qu'on cherche à développer dans les stades de classe on parle de PIX ici normalement cette semaine ou la semaine prochaine tous les enseignants de France vont recevoir un message pour s'engager dans un dispositif de développement de leurs compétences numériques donc nous derrière les services on va les accompagner pour essayer d'adapter la formation Philippe Miett en a parlé adapter la formation en lien avec Canopé bien évidemment qui leur permettra de monter en compétences mais on cherche vraiment à massifier maintenant ce développement des compétences numériques des enseignants le troisième objectif de la stratégie c'est et on en a parlé une communauté éducative qui est soutenue par une offre numérique raisonnée pérenne et inclusive cette offre numérique elle vient de l'état en partie elle vient des collectivités à travers les ENT mais elle vient aussi et sans doute peut-être surtout des acteurs de la tech on ne peut pas faire tout ça on ne réussira pas tout ça on n'a pas les compétences très clairement on n'a pas toutes les compétences pour développer des ressources les plus adaptées et qui partent vraiment de notre terreau que sont les données d'éducation donc on a besoin de développer des communs numériques avec nos enseignants adaptées à nos besoins mais aussi de travailler avec les aides tech voilà après il y a un quatrième objectif qui est de nouvelles règles du jeu pour un système d'information ministérielle au service de ses utilisateurs ce qui veut dire que le ministère l'éducation nationale c'est un ministère parmi d'autres que la stratégie d'accélération enseignement numérique elle est portée par tous les ministères et que c'est finalement tout un écosystème c'est de l'état finalement qui se met en ordre de marche pour aller de l'avant et pour qu'on accompagne au mieux nos élèves qui restent au centre de cette cartographie alors on voit bien toutes les stratégies qui se mettent en place effectivement dans un écosystème on le voit bien moi souvent aussi on se rend compte parlons notamment des territoires numériques éducatifs qui sont développés par projet dans certains lieux je sais qu'il y en a effectivement aussi à Nouvelle-Aquitaine ça pose quand même la question aujourd'hui mais comment la résoudre de l'égalité dans les territoires pourquoi certains lieux dans certains lieux il y a des projets qui effectivement prennent en compte toutes ces dimensions y compris la notion de e-parentalité parce que notre gros problème toujours au-delà de la maternelle c'est pouvoir toucher les parents et comment faire pour que les parents qui en ont le plus besoin finalement viennent sur certains partages par rapport à une culture numérique de leurs enfants alors c'est vrai que bon je vois Jean-Prançois Cerisier il disait que à notre dernier forum que les enfants finalement n'aiment pas trop que les parents aillent dans leurs espaces numériques parce que finalement c'est leur espace à eux aujourd'hui on laisse plus sortir les enfants disait-on dehors parce qu'on a peur et finalement ils sont confinés à l'intérieur mais ils sont sur leur réseau à eux qui sont leurs risques à eux aussi c'est bien ce qui avait été dit la dernière fois alors il y a tout cela et comment inviter les parents cependant à être vigilants et comment surtout accompagner les enfants et on voit bien que les territoires numériques éducatifs ont pris en charge cette dimension parentalité mais je ne sais pas jusqu'à quel point et comment on peut la renforcer et je pense aussi qu'il y a des initiatives dans les établissements aussi pour accueillir les parents je crois que c'est un gros chantier à venir enfin c'est ce que nous pensons par rapport effectivement à ces conduites à risque des jeunes qui ont toujours été des conduites à risque sauf qu'aujourd'hui les risques sont démultipliés et ça devient quelquefois dramatique voilà je voudrais avoir l'opinion de madame Collet je pense que alors on parle d'attirer les parents dans la partie éducation numérique mais en fait nous on a aussi le souci global de la relation aux parents que ça soit en collège en lycée on va avoir deux types de famille et on est presque dans une forme de caricature c'est-à-dire on va avoir des parents qui sont extrêmement présents ultra protecteurs qu'il est facile d'interpeller qui vont même parfois prendre les devants qui vont être dans une collaboration exacerbée forcément ceux-là on n'a pas besoin de les atteindre et on va avoir des parents qui vont être compliqués de convoquer devoir de faire venir qui ont aussi un rapport de défiance parfois à l'établissement parce que leur propre scolarité à un moment a été cabossée et on est dans l'école de la confiance et donc comment reconstruire cette école de la confiance la faire vivre au quotidien en accueillant les parents et puis en entretenant le lien effectivement là à l'heure actuelle les outils numériques sont ceux que l'on utilise le plus volontiers le plus souvent ça passe à mon sens dans un premier temps par un accueil physique personnel à l'arrivée renforcée dans notre lycée on reçoit les parents au moment d'inscription ils sont reçus par la totalité des personnels administratifs l'assistante sociale l'infirmier sur la période d'inscription on leur demande d'être là à nouveau le jour de la rentrée de la première rentrée de leurs enfants on a une première réunion parents-professeurs qui arrive très tôt dans l'année et au moment où les parents viennent justement à chacune de ces rencontres on s'assure on essaye d'avoir un panorama des moyens de communication qui sont disposés à mettre un autre au service de la communication sur leurs enfants avec l'établissement le constat sur l'établissement dans lequel je suis actuellement et je me garderai bien d'en faire une généralité c'est que très souvent l'équipement numérique des familles est réduit au seul smartphone qu'on est parfois aussi dans un usage partagé du smartphone c'est-à-dire que les parents dans certaines familles un peu démunies vont avoir je caricature à peine mais le téléphone a clapé la semaine et le jeune aura le smartphone avec lui le seul smartphone de la famille et on se retrouve le week-end avec ça donc ça on est sur un premier état deuxième état équipement smartphone pour tout le monde et en fait la totalité du numérique passe par là moi ça m'a amené cette année à créer pour que j'ai fait pour ceux qui connaissent avec l'AIDE à créer une petite application qui qui reprend un certain nombre de de liens donc ils ont l'application ils ont et justement quand ils ont venu inscrire les enfants quand ils sont venus aux réunions de pré-rentrée on les aidait à installer cette petite application sur le téléphone et là il y avait le lien vers mon lycée connecté les numéros de téléphone l'adresse mail du lycée que l'on peut voilà qui se connecte directement à la à leur messagerie de façon en fait à ne pas avoir à faire ce genre de recherche ça marche plutôt bien on et on a un satisfait de ce côté là maintenant j'ai pas fait on est à un mois de la rentrée j'ai pas fait d'analyse puis j'ai pas les moyens avec l'AIDE d'avoir le nombre de connexions par exemple voilà merci alors les pratiques aussi des jeunes chez eux elles passent par les jeux vidéo et on voit bien aussi comment cet univers est en train finalement d'orienter certains choix aussi technologiques pour les établissements scolaires etc dans les territoires numériques éducatifs est-ce qu'il y a des choses effectivement qui sont en déploiement aujourd'hui Sébastien le chanteur c'est plus qu'un projet en fait les territoires numériques éducatifs c'est presque un chantier et Jean-François Cerigier est en face de moi pour en parler je pense des heures de ces territoires numériques éducatifs alors effectivement oui il y a des choses qui sont enfin qu'on teste on est vraiment dans une phase expérimentale où là on s'est cette année on s'est surtout intéressé à mettre à disposition le matériel qui avait été co-financé par l'État et les collectivités on a démarré la formation des enseignants et on a commencé aussi à créer le lien entre les parents et les établissements voilà il y a peut-être une expérimentation qu'on cherche à mettre en place au niveau du TNE de la Vienne qui est réalisée bien évidemment en lien avec la Trousse à Projet mais qui est réalisée avec un acteur qui s'appelle Orx Orx Grand Poitier qui est issu du gaming ce qui est intéressant c'est que ça fait le lien entre le jeu vidéo qui parle aux enfants et donc ça peut créer justement ce lien entre les élèves les parents et l'éducation ce qu'a fait Orx c'est qu'elle a défini une offre de service à l'attention des parents mais pour les amener à accompagner leurs enfants pour les questions de cyber harcèlement et l'addiction aux écrans Orx c'est une association Grand Poitier et ça englobe finalement d'autres acteurs du monde éducatif et du monde associatif ce qui permet d'élargir finalement cette relation parents-enfants éducation donc plein de choses en cours monsieur Mité je sais que dans certains lycées il y a eu des collèges d'ailleurs à Nouvelle-Aquitaine il y a eu des expériences notamment avec les jeux vidéo et tout un travail avec les élèves vous pourriez l'évoquer parce qu'ensuite il va falloir passer à la conclusion et deuxième question aussi est-ce que par rapport aux établissements professionnels la part qui entre avec la réalité virtuelle monsieur Nemrini a parlé des jumeaux numériques etc est-ce que tout ceci développe et comment si on peut l'évoquer assez rapidement avant d'entrer dans la dernière phase très bien merci alors j'étais en train de rechercher dans mon smartphone parce que il y a un de nos partenaires qui va effectivement sortir un nouveau jeu qui a été produit à Bordeaux et on a échangé avec ce partenaire c'est Ubisoft qui lui cherche alors c'est là où je trouve que c'est particulièrement intéressant c'est comment à travers un jeu qui sera utilisé par des millions de personnes une entreprise peut avoir en amont même de la création du jeu des objectifs éducatifs je ne vais pas dire pédagogiques mais éducatifs c'est-à-dire que les équipes qui sont des équipes françaises ont travaillé à des simulations sur une période de l'histoire en se disant qu'est-ce qu'on peut être au plus près de la réalité et au plus près des faits pour que les jeunes ou les moins jeunes qui jouent ce jeu puissent pouvoir apprendre aussi alors apprendre de manière ludique mais apprendre sur une certaine réalité donc la question que vous posez oui on a avec un de nos partenaires qui s'appelle Fusion Jeunesse qui est d'abord une association canadienne mais qui est venue travailler à Bordeaux d'abord puis après sur d'autres lieux fait un partenariat avec Ubisoft un partenariat assez simple des personnels d'Ubisoft donnent de leur temps vont dans les classes et réalisent des projets avec les élèves autour du numérique collège lycée ça a donné l'année dernière une très belle valorisation au musée de Bordeaux et donc là on a ce type d'expérimentation parce que ça permet effectivement de faire le lien comme je disais tout à l'heure entre ce qui est le monde scolaire et le monde du numérique personnel pour les jeunes sur la question que vous posez ensuite sur l'évolution dans les lycées professionnels alors je vais peut-être faire un tout petit détour avant parce que je sais que nous sommes tous passionnés sur le numérique mais que nous puissions nous rappeler collectivement que le numérique éducatif c'est une quarantaine d'années je crois que l'année prochaine on fêtera les 40 ans du plan informatique pour tous pour les plus anciens ça pourrait vous rappeler un certain nombre de choses 40 ans de numérique éducatif ça a aussi donné lieu à des interrogations je pense qu'il ne faut pas les nier il faut l'avoir à l'esprit sur un usage trop important du numérique y compris sur le plan pédagogique et les conséquences que ça peut avoir il y a des études récentes des pays qui se sont lancés dans ce type de travaux qui montrent que au final c'est plutôt la diversité des supports qu'il faut rechercher qu'un usage exclusif sur la question et je vais rapidement parce que je sais que le temps est compté d'utilisation dans les lycées professionnels je pense qu'il y a deux enjeux importants par rapport à l'évolution qu'on peut avoir dans le monde professionnel ça fait des années et des années qu'il existe des jumeaux numériques ou des environnements immersifs d'apprentissage qui existent j'ai visité les usines à Angoulême sur de l'armement et sur des bateaux évidemment on ne confie pas à quelqu'un un bateau qui coûte des millions d'euros tout de suite donc il y a tous les simulateurs qui existent on est en train d'avoir des réflexions de même nature avec des lycées professionnels pour développer des jumeaux numériques développer des versions numériques des outils qui existent dans les ateliers ça peut avoir deux intérêts le premier c'est celui de pouvoir recommencer autant de fois que nécessaire quand on est dans l'établissement il y a un établissement on l'a visité avec un certain nombre sur des expériences en chimie l'expérience en chimie c'est un coût de matériel c'est un coût de produit et il y a un risque potentiel et donc avec ces jumeaux numériques ça permet aux élèves d'abord de le faire plus souvent sans danger et à un moment donné quand tout est acquis on a validé les compétences on peut passer sur la partie physique du TP c'est un autre un autre élément qui dans le futur pourrait être intéressant si on veut avoir une diversité de formations sur l'ensemble du territoire il faudra probablement qu'on réfléchisse à utiliser ces jumeaux numériques en les déportant des lycées où ils sont où l'atelier physique est présent je vais donner un exemple concret il y a des formations qui sont en nombre très restreint pour que les jeunes puissent venir quelques heures sur ces outils sont obligés d'être internes est-ce que c'est absolument indispensable d'être internes quand on va passer sur un atelier pendant une semaine ou deux semaines dans l'année je pense que ça c'est des réflexions qu'on peut avoir monsieur Mité je suis désolée mais je crains que vous soyez coupés parce qu'il y a un système automatique dans deux minutes alors voilà je suggère aussi qu'on échange avec sur Educavox et qu'on prolonge ce qui me semble là particulièrement intéressant et nous l'ajouterons dans un article simplement je vous laisse la main vous risquez à être coupé si vous pouviez nous donner vous le sentiment alors là je sens déjà qu'il y a un souhait dans ce que vous venez d'exprimer ou en tout cas l'envie d'aller au-delà dans vos actions est-ce que vous aviez quelque chose à exprimer par rapport à la problématique du système finalement de cette approche systémique que nous mettons en avant dans cette table ronde alors s'il y a un mot ou en tout cas un terme qui pour moi doit être mis en avant en termes de système c'est la continuité qu'on doit avoir entre les usages scolaires et les usages personnels des élèves c'est-à-dire qu'on soit capable de dépasser la barrière scolaire pour aller vers le quotidien des jeunes ça passera par des outils je sens que le temps est compté le BION les outils personnels c'est probablement pour moi en termes de système une évolution importante comment on fait rentrer les outils personnels des élèves et des professeurs dans nos systèmes qui sont évidemment et nécessairement protégés sécurisés je crois que c'est l'enjeu majeur dans les années à venir merci infiniment alors un souhait aussi pour être nous aussi raccord avec les horaires donc avec madame Collet et ensuite avec Sébastien je pense que je suis complètement raccord avec ce qu'a dit monsieur Mité donc continuité monsieur Goulot alors allez trois mots quatre non je dirais faire mais faire ensemble faire ensemble c'est sûr mais est-ce que vous pensez puisqu'on va bien s'accorder deux minutes que l'adéquation que l'adéquation entre finalement tous les objectifs parce que c'est énorme ce qui est écrit dans les objectifs en France on est quand même spécialiste alors on est très fort en constat et en objectif et ensuite la mise en oeuvre qui est excessivement complexe parce que faire ensemble effectivement c'est excessivement difficile comment faire pour à la fois faire avancer l'équité des territoires et aussi l'équité dans nos territoires ce qu'on cherche à mettre en place lorsqu'on parle de concertation territoriale elle se réalise sur le terrain donc il y a tout un travail qu'on fait avec les départements déjà d'une part pour renforcer finalement l'état dans les territoires donc auprès des DAZN et en lien avec les collectivités et l'ensemble des acteurs donc ça c'est une première chose c'est de se constater se parler pour imaginer concevoir le continuum éducatif de l'école au lycée c'est une première étape et après ce qu'on cherche à accompagner aussi c'est une politique des petits pas c'est à dire que dans chaque établissement finalement ce qui peut être une innovation pour l'un peut être quelque chose pour dépasser pour un autre ou alors justement à prévoir pour un troisième donc ça c'est quelque chose qu'on cherche à faire alors ça c'est relativement simple parce qu'il suffit encore une fois il suffit d'échanger de communiquer d'expliquer c'est vraiment notre action continuelle et voilà je rebondis sur la politique des petits pas moi je ne peux qu'inciter les gens présents si ce n'est déjà fait à s'emparer complètement de ce qu'a évoqué tout à l'heure madame la rectrice c'est les projets notre école faisons l'ensemble et nous dans l'établissement justement sur les petits pas les professeurs d'économie et gestion ont pu obtenir la création d'une classe flexible qui sert en fait d'appartement de témoins entre guillemets à l'établissement pour que des collègues qui sont moins à l'aise puissent venir tester ces différentes possibilités d'innovation pédagogique et finalement prendre un peu les bonnes feuilles de cette classe là et s'en emparer dans leur propre pédagogie donc on est sur cette politique faire ensemble la politique des petits pas et faire avec l'état dans le cadre du conseil national de la refondation donc penser collectivement à l'éducation dans une société numérique c'était un débat que nous avions proposé l'année dernière à Educatis je vois que les choses avancent à petits pas mais soyons positifs voilà et continuons donc nous allons remercier monsieur Mité finalement ça n'a pas été coupé je suis désolée mais je maintiens ma demande par rapport à des articles parce que je crois que c'est très important aussi que tout ceci soit diffusé à plus large échelle et donc merci merci monsieur Sébastien Goulot merci madame Collet pour votre participation à ce débat qui mériterait bien sûr d'être poursuivi merci